Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance au nouveau-leur, merci de vous de liker, merci de vous abonner, merci également de vous abonner et de commenter. Je vais commencer avec l'image pour vous en parler de la coupe d'Afrique avec l'arbitre que vous connaissez, qui est le Tessema qui a été le premier match Sénégalais. Mais aussi, je vais commencer avec l'image pour vous en parler de la coupe d'Afrique, qui a été le premier match d'Afrique, peut-être qu'il a été le premier match 2022 et 2002, mais il y a aussi une génération qui a été le premier match avant avec l'un des deux matchs et qui ont beaucoup participé donc de la réaction à Gaï également. Mais aussi, courage à Ibrahima Mbaye, beaucoup critiqué sur ce que vous avez vu de la coupe d'Afrique, cette image qui a été le premier match de 2018, qui a été le premier match contre l'Université de Colombie, l'Université de l'Université de l'Université de l'Afrique, nous avons été le premier match, mais il est revenu beaucoup plus fort et c'est ce que vous avez dit Ibrahima Mbaye. Mais également Gaï, cette image, je vais vous partager avec vous, l'esprit et le cœur, les plus nous font, c'est un problème, on peut parler avec le cœur mais aussi, on peut les mesurer parce qu'il y a beaucoup de passion et nous avons beaucoup de passion et c'est de manière générale. Donc aujourd'hui Gaï, je vous l'avais promis, on va parler de Sadio Mane. Parce que Sadio Mane n'a pas l'influence de Liverpool, parce qu'il n'a pas l'estime de Liverpool, mais moi je vais parler du côté finance, du côté image, pour comprendre par rapport à ce que vous avez dit. le business, ce qui est ce que vous avez dit. Vous avez les informations, mais vous ne pouvez pas avoir des informations. Donc d'abord Happy Independence Day, qui est un peu de Gambier, qui est un peu de frères. Qui est un peu de Gambier. Donc, comme vous faites l'année dernière, cette fête de l'indépendance, donc le 18 février, donc nous avons aussi Happy Independence Day. Donc nous avons répondu à l'information et de l'information du tribunal espagnol. Il est dans le tribunal espagnol, il n'y a pas d'autres personnes qui ont été reconnues. est qu'on est évolués aujourd'hui. Il est en charge de 1400 euros par EUR que nous avons la possession de Samuel Ettofis. Comme le mec a été évolué sur ce qu'il a évolué. Il est évolué dans l'équipe de Mayer, de l'Italie de Inter Milan. Il est toujours au folle de l'Amérique du Canada. Sébastien est une question de lois. C'est une question pour le muutre de lutte. Il a évolué par la Coupe d'Afrique. Je ne parle pas de la Coupe d'Afrique parce que la Coupe d'Afrique est le plus à présenter. mais Lilian Gatoun, confrère journaliste qui est sur le canal, qui a fait un message qu'il a voulu aller au Sénégal pour rencontrer un Sénégalais il a vu un gars qui a fait un tiktok qui a pris l'image, il a fait sa douane de la pénalty donc lui aussi, il a fait une marque de la Coupe d'Afrique donc le gars, le championnat local il a aussi le programme de championnat local donc malheureusement, il n'y a pas l'opportunité de le cédare mais quand même, le championnat local, il va le suivre à distance, il va lui donner l'information le dernier dernier, c'est Diaraf, qui a fait le football club donc il a eu le stade, il a eu le match à 16h30 il a eu le suivi également il a eu le programme de 10ème journée de Ligue 2 aussi Oslo, NGB, Diamonofatik Wacom, Major, Dembo Diop Renaissance, Dembo Diop et aussi Maghien Djaï, aujourd'hui c'est l'arbitre numéro 1 du Sénégal donc un jeune, mon frère Maghien Djaï donc il a eu l'arbitre de Ligue des Champions donc Maghien Djaï qui continue de vous représenter dignement aussi le drapeau et les arbitres Sénégal il a eu les collègues donc officiellement, la Fédération Sénégal de football est une date officielle et l'heure donc vous voyez le 25 mars le 1er mars 8 finalement le 29 mars il a eu l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre de l'arbitre un grand attaquant malheureusement il a joué le Wacom le 1er mars le 1er mars mais comme nous le disons mais comme il a marqué de son empreinte qui est donc Harry Kane qui est finalement au fin de saison de la décision le début de saison pour démanteler le Citi finalement il a continué il a eu confiance il a eu le temps pour le faire le fin de saison de la décision par rapport à Fonle Djaïm qui est également le Cyborg qui est le Cyborg à l'an de Média à l'an de Média il a eu l'information retransmise par Sport Sport est un journal catalan il est plus catalan mais il a eu l'information il a eu l'accord de principe il a eu le contrat et il a eu l'an de Média il a eu l'an de Média et il a eu l'an de Média pour le faire donc c'est l'information il a eu l'an de Média Thiameni également il a eu l'an de Monaco international français il a eu l'an de Média il a eu l'an de Média il a eu l'an de Média pour renforcer ses milliers de terrain parce qu'ils sont Casimiro et Kroos ils sont en train de préparer la relève donc également qui a eu l'an de Média d'autres coprésent également Issam Ben Yedder donc selon le journal L'Equipe c'est le meilleur joueur du mois de janvier dans la Ligue 1 dans le championnat de France Issam Ben Yedder également international français un très très grand attaquant également donc ce qui est c'est que Gaï par rapport à ce qu'on a créé le danger dans la Premier League il a créé le danger dans la Premier League qui est Bruno Fernandes qui est le premier Tren Alexander Arnold qui est le deuxième Kevin De Bruyne qui est le troisième Salah qui est le quatrième donc Ward Browse qui est le cinquième donc également passeries qui sont les pass qui sont les primaries donc Tren Alexander Arnold qui est le premier Maïr Salah qui est le deuxième Gerard Bowen qui est le troisième Paul Pogba qui est le troisième également Andrew Robertson qui est aussi qui est le Liverpool qui est le premier qui est le premier donc lui qui est également le meilleur passeur Ligue des Champions Bruno Fernandes qui est le premier avec six passes Anthony 5 passes Leroy Sani 4 Kylian Baffet 4 Il y a aussi des informations pour qu'il y a un peu par rapport à ce qu'il y a le stade du joueur qui est le danger de la surface Il y a une déclaration de Pogba qui est le défense qui est le meilleur joueur du monde si vous voulez expliquer où le football à quelqu'un c'est Léo Messi je ne pense pas que quelqu'un plutôt qu'un pénalité affecte sa confiance si quelqu'un dit ça il ne connaît pas ce sport qui est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur qui est le meilleur de la place dans le monde qui est le meilleur qui est le meilleur donc il faut que ce soit le meilleur il faut qu'il y ait une analyse pour qu'il y ait donc qu'il y ait un scan et tout le joueur de Liverpool qu'on souhaite prendre l'établissement donc affaire de Khalis affaire d'image affaire de marketing qu'est-ce qu'on dit par rapport à Sadio Mane par rapport à Liverpool par rapport à Mohamed Salah pour comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement par rapport à Sadio Mane situation aussi football donc il y a beaucoup qui respectent Sadio Mane et Liverpool et qui respectent Sadio Mane et Salah ils ont de bons rapports Liverpool veut dire Sadio Mane personne n'a pas considération également il y a des niveaux qui sont lesquels et qui sont lesquels ils ont gagné presque les mêmes trophées parce que Sadio Mane a beaucoup gagné Liverpool ils ont gagné la ligue des champions la coupe du monde des clubs le championnat gagné le ballon d'or africain c'est que Sadio Mane a gagné la coupe d'Afrique et Sadio Mane gagné donc la coupe d'Afrique également il y a beaucoup de questions également beaucoup d'interrogations et tout donc il faut comprendre qu'il y a des côtés en matière de stats il faut le reconnaître Mohamed Salah en matière de but également en matière de passe décisif même si il y a des saisons une guerre Sadio Mane a beaucoup de passes décisifs mais aussi il y a des formes et tout mais aujourd'hui il y a aussi ce qu'il y a qui est pour comprendre que Sadio Mane est en lutte de champion il est beaucoup plus décisif dans les matchs à élimination direct pour Liverpool donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a aujourd'hui il est devenu indispensable pour Liverpool comparé à Sadio Mane d'abord côté salaire il y a aussi côté image comme je l'ai dit côté marketing d'abord Sadio Mane en matière de jeu il n'a rien à envier à Salah donc Salah a le style de jeu Sadio Mane a le style de jeu c'est ce qu'il y a ce qu'il y a c'est ce qu'il y a le joueur a le plus apporté danger et beaucoup plus décisif dans les matchs à élimination direct c'est que Sadio Mane est le premier avec 12 buts Lionel Messi est le troisième moi c'est le deuxième moi c'est le troisième Christiane Ronaldo quatrième Florebeto Firmino cinquième donc d'abord par rapport à Sadio Mane nous connaissons Sadio Mane selon les informations je ne dis pas que c'est le salaire réel mais Sadio Mane nous avons évalué autour de 6 millions d'euros 6 millions d'euros nous avons évalué donc par rapport à le salaire annuel entre autres le gars il est le gars donc Sadio Mane également sponsor New Balance New Balance c'est un sponsor qui est le gars c'est un gros sponsor il y a un jour mais comparé à un sponsor ce n'est pas un sponsor qui est déjà d'un jour et il faut savoir aujourd'hui New Balance Liverpool c'est un partenaire Liverpool qui est le gars c'est un petit night Sadio Mane aujourd'hui aussi côté images c'est que Sadio Mane c'est qu'il y a un sponsor au niveau international les sponsors c'est les sponsors à part New Balance et peut-être les sponsors qui sont les filles comme les humains et les humains mais ils sont les sponsors qui sont les images donc aujourd'hui Boy7 il est sponsor Sadio Mane c'est plutôt dans le cadre social parce que par exemple il y a une informatique pour l'établissement qui apporte l'aide et il y a un autre il y a un autre il n'y a pas en matière d'ordinateur et tout il y a un autre il y a un partenaire si vous avez une essence qui est le gars il y a un partenaire pour une station qui est le gars et il y a un autre donc le partenariat c'est beaucoup plus du social qu'autre chose il y a quasiment cesse également parce que il y a quasiment le nec et tout il y a un autre attention mais également il y a un autre il y a un exer parce que si vous avez le nec il y a un peu il y a un casque et que politique je connais par rapport également à sponsoriser je connais par exemple Orange qui est une marque de sponsoriser le jour parce qu'équipe nationale de Sénégal il y a un peu mais il y a un peu 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 de la fédération pour utiliser l'image du jour alors que cela par rapport à cela il y a un impact il y a un avion qui est une image il y a un avion qui est un avion qui est un avion déjà il est sponsorisé entre autres par Adidas par Oppo par HP donc par également Yoren Mark donc en matière de sponsoring cela actuellement par exemple avec Adidas selon les informations il touche dans les 3 millions d'euros par an approximativement Adidas défendu comme Mark et tout Oppo et tout et cela aujourd'hui est le géré numéro 1 dans les pays arabes en matière de Mayo également cela est 4ème par rapport à Mayo au niveau du monde entier Mayo à la 4ème place donc aujourd'hui Liverpool au-delà même de l'aspect déjà joueur ça aussi c'est une image parce qu'une image je vais compter mais publicité c'est une appréciation parce que c'est le football business donc côté image c'est beaucoup plus vendable que Sadio Mane donc l'olip aussi influe un peu également sur le rendement de l'équipe par rapport à l'entrée parce que l'équipe a une possibilité de trouver avantage donc aujourd'hui cela n'a pas encore prolongé son contrat qui se termine en 2023 avec Liverpool donc l'olip aujourd'hui Liverpool doit être priorité par rapport également Sadio Mane d'accord mais c'est de côté remplaçant plutôt recrut plus sur le poste de Sadio Mane que sur le poste de Mohamed Salah mais quand même ça fait partie du jeu donc c'était un peu aujourd'hui pour vous donner une idée pour vous donner le sport au-delà du caractère sportif parce que sportivement il est bien mais également il est bien quand à vous de like vous de abonner d'aujourd'hui il n'y a rien du il n'y a rien